– Sous-titrage Société Radio-Canada La journée s'annonçait tellement radieuse, toutes les trois bras dessus, bras dessous, Martine Aubry, Cécile Duflo et Ségolène Royale dans les rues de La Rochelle. La candidate au second tour des législatives venait à l'instant de déposer sa candidature à la préfecture. – Oui, est-ce que c'est formidable ? – Parce que c'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est la joie. Dans sa profession de foi figure même clairement le soutien du président de la République, François Hollande. – Et puis patatras, alors que toutes trois tiennent d'une conférence de presse sur un bateau, un message tombe sur le compte Twitter de la compagne de François Hollande, Valérie Trieur-Vailer, « Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais dans un engagement désintéressé ». Olivier Falorni, l'ennemi juré, l'opposant socialiste dissident de Ségolène Royale. Coïncidence ou pas, quelques minutes après la publication du tweet, on tend un message à la présidente de la région Poitou-Charentes, qui pendant quelques instants va paraître déstabilisé. – C'est un projet pour notre pays, un projet de rassemblement pour les Français. – Plus tard, à Poitiers. – Je ne ferai aucun commentaire qui me détournerait de mon chemin qui consiste à convaincre les électeurs qui m'ont placé en tête ce premier tour. Je les en remercie très chaleureusement, qui ont choisi donc le rassemblement. – Quant à son concurrent, il ne peut que se réjouir de ce nouveau soutien qu'il dit inopiné. – Je m'en réjouis, vous en doutez bien. – Et ce soir, Jean-Marc Ayrault tente de minimiser ce tweet de la première dame. Il parle de péripéties et affirme que le président de la République et lui-même soutiennent totalement Ségolène Royale. – Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Poitou-Charentes. Et tout d'abord, ce sondage d'IFOP. Olivier Falorni, candidat dissident de la première circonscription de La Rochelle, arriverait largement en tête au second tour des législatives. Avec 58% des intentions de vote et 42% pour la candidate officielle du PS, Ségolène Royale. Plus tard, Olivier Falorni et Ségolène Royale vont chacun leur tour réagir dans les studios de nos confrères de France Bleue, La Rochelle. Et à entendre la présidente du conseil régional, ce sondage serait presque une bonne nouvelle, car il a le mérite, selon elle, de clarifier les choses. – Olivier Falorni est aujourd'hui le candidat de la droite, puisque plus de 80% des voix sarkozistes se reportent sur lui et 55% des voix du Front National de Marine Le Pen se reportent sur lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les électeurs de gauche, ceux qui ont voté pour le changement, ceux qui ont voté pour se débarrasser de Nicolas Sarkozy, subissent cette escroquerie politique. – Mais Ségolène Royale trouve des ressources dans le sondage du jour. Il met en avant le report massif des voix de droite sur son concurrent de gauche, un tous contre Royale, que la présidente de région utilise comme un recours, presque un SOS. – Ce sondage fait apparaître clairement qu'aujourd'hui, le candidat de la droite, c'est Olivier Falorni, puisqu'il est instrumentalisé par la droite et par l'extrême droite pour faire barrage à la candidate de gauche de la majorité présidentielle. – Opération de la dernière chance à Matignon pour sauver les soldats royaux, cet après-midi, Jean-Marc Ayrault a appelé Olivier Falorni. – Il ne manque pas de courage, voilà, et je ne vais pas parler de... Moi, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler des Français. S'il me faut du courage, il faut surmonter des obstacles. Je l'ai surmontré, parce que je crois profondément à ce que je fais, les valeurs que je défends. J'entends les gens qui attendent des responsables politiques, qu'ils apportent des solutions, qu'ils soient au travail, sans relâche, à leur service. Et c'est ça, aujourd'hui, qui me motive et qui me donne la force de continuer. – La dissidence nous a déjà privés d'une victoire, d'un bonheur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour conforter la majorité parlementaire, pour conforter le gouvernement, pour conforter le président de la République. Et à cause de cette division, aujourd'hui, nous avons un combat difficile à conduire. Ce combat, je veux le gagner. Ce combat, vous devez vous mettre en mouvement. Ce combat, nous devons le remporter, parce que c'est le combat de l'honneur contre le déshonneur. – Merci.